Je suis très heureux d'être ici avec mon meilleur ami Jean-Patrick Grunberg. Nous allons commencer par dire pourquoi nous avons décidé de quitter la France. Pour ce qui me concerne, après je laisserai la parole à Jean-Patrick, j'ai décidé de quitter la France parce que je trouvais simplement que le contexte français devenait insupportable. Je ne supportais plus la désinformation, je ne supportais plus l'antisémitisme qui ne cesse de monter, je ne supportais plus l'anti-américanisme, je ne supportais plus les pesanteurs du socialisme, je ne supportais plus la destruction du pays sur tous les plans, de la culture à l'économie par le socialisme, je ne supportais plus d'avoir une presse qui ressemble de plus en plus à la Pravda, et encore comme le disait un dissident soviétique il y a une trentaine d'années, en Union soviétique il y avait une seule Pravda, en France il y en a une vingtaine. Donc j'ai décidé pour ce qui me concerne de venir vivre aux Etats-Unis, parce que les Etats-Unis sont encore une terre de liberté, de pluralisme, de capitalisme, de prospérité, et que cela se sent à chaque instant dans la vie quotidienne. J'aurais pu aussi choisir de vivre en Israël, c'est les deux pays sur terre dans lesquels j'aurais pu songer à vivre. Je laisse la parole à Jean-Patrick ? Je n'ai pas du tout les mêmes raisons que toi. En fait, mon rêve américain est né en moi à l'âge de 8 ans. Je me souviens encore qu'on avait une petite télé à la maison, noir et blanc, et au journal du soir, de la RTF, on nous faisait, on nous rebâchait les oreilles avec la merveille des merveilles, c'était la Citroën de chevaux. C'était l'invention extraordinaire de la France. La France était tellement fière de cette voiture, qui avait toutes les qualités, et on nous parlait de la de chevaux tous les jours, tous les jours, tous les jours, presque, aux nouvelles. Et puis un jour, mes parents m'ont emmené au cinéma. Et c'était un film américain. C'était à la même période. Et je vois sur scène, sur le grand écran, une voiture américaine, une belle américaine. Une immense voiture, des capoteurs blanches, des ailes comme ça, et la capote électrique qui s'ouvre. Et je me dis, il y a un truc de cloche. Nous, on est fiers de ce truc-là, d'une Citroën de chevaux, et eux, ils ont ça. Mais on est à des années de lumière derrière eux. Et là, mon rêve américain est né. Et puis, avec ce rêve américain est né mon goût, et aussi avec ma culture juive, essentiellement ma culture juive, mon goût pour la liberté. Mon goût pour la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, la liberté de parole, la liberté d'avoir mes propres idées, la liberté de faire ce que je veux. Et je regardais autour de moi la France, la culture, et je ne voyais pas cet écho. Je ne recevais pas l'écho comme quoi on m'encourageait à être libre, à être excellent, à sortir le meilleur de moi-même, et à trouver mon chemin par moi-même. On m'encourageait à l'école, et dans l'environnement social, on m'encourageait à être un Français moyen. L'encouragement n'était pas soit excellent, fais le meilleur, éclate-toi, fais des choses formidables. Non, c'était soit un Français moyen, ne sors pas du lot, on ne veut pas une tête qui dépasse. Et ça, ça ne connaît pas du tout à ma culture personnelle, à mon éducation, à mes valeurs juives. Et c'est pour ça que dès que j'ai pu partir, je suis parti aux Etats-Unis. Et tu disais tout à l'heure que les deux pays où tu aurais pu vivre, c'est les Etats-Unis et Israël. Ce sont les deux pays où je partage ma vie entre Los Angeles et Tel Aviv, et pour moi, je passe d'un paradis à l'autre. Je te comprends pleinement, et je n'ai pas abordé la dimension que tu as abordée, mais je partage tout à fait ton point de vue à l'école en conseillère, mais aussi la médiocité. J'ai eu pendant un temps un espoir de pouvoir faire évoluer la société française. Et puis, quand j'ai compris que c'était quasiment sans espoir, je me suis dit, j'abandonne, j'ai qu'une seule vie. Je veux vivre libre, je veux être libre de penser, de choisir, de décider, d'accomplir. Et les Etats-Unis et Israël sont les deux meilleurs pays pour cela. Je le crois, je le crois aussi. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Et le deuxième sujet qu'on devait aborder, c'est Trump. Concrètement, ça peut paraître un mystère pour beaucoup de gens de gauche aux Etats-Unis, mais c'est vrai qu'il y a des Européens qui aiment Trump et qui apprécient Trump. Et je pense qu'il est important de dire pourquoi... Et on en fait partie. Je continue d'ailleurs à la mettre en danger. La gauche est très destructrice. Toutes les villes américaines qui sont aux mains de la gauche sont des villes qui deviennent de véritables poubelles. Ce sont des villes où il y a des immigrants illégaux, où il y a des bidonvilles qui se créent. Ce sont des villes où il y a des maladies qui n'existaient plus aux Etats-Unis, qui réapparaissent. Il y a une volonté de détruire la société américaine qui commence par là, mais qui passe par une multitude d'autres aspects. La gauche incite à la haine. Et quand on voit des accès de violence comme les tueries qu'il y a pu y avoir récemment, je dirais que cela vient profondément des incitations à la haine que la gauche n'a pas arrêté de disséminer par les médias, par le discours des politiciens gauchistes qui sont les candidats du Parti démocrate actuellement. Et donc concrètement, je pense que Trump est quelqu'un qui fait tout son possible pour sauver l'Amérique, pour sauver la civilisation américaine, pour sauver la liberté américaine, et qu'en faisant cela, il sauve aussi la liberté sur la planète entière. Je pense que la présidence Trump est une présidence extrêmement importante, que c'est une présidence décisive aujourd'hui, et qu'il est très important de le comprendre. Et c'est pour cela que j'écris tout ce que j'écris sur Trump, que ce soit les livres ou que ce soit les articles, et je pense que c'est pour cela que tu écris sur Trump toi aussi. Absolument, absolument. Moi, ce que j'aime chez Trump, c'est un ensemble de choses qui, en fait, contrebalance le monde politique, un monde politique que je n'aime pas. Je n'aime pas la politique, je n'ai pas confiance dans la politique, je n'aime pas les politiciens, et je n'ai pas confiance dans les politiciens. Et Trump n'est pas un politicien. Il a appris la politique sur le tas, et d'ailleurs je suis étonné qu'en matière de géopolitique, qui est un sujet très très complexe, il est réussi si bien et si vite à intégrer cela. Mais Trump n'est pas un politicien. Il déteste profondément le politiquement correct, ça j'aime bien. Il a une profonde compréhension de la mentalité américaine, de la mentalité de l'Amérique profonde, abandonnée par les deux extrêmes, que sont d'un côté New York et de l'autre côté la Californie. Il pense à tout le reste de l'Amérique qui n'a pas de voix. Et à mon avis, il est le seul, à ma connaissance, à avoir si bien compris et traduit leurs aspirations, leurs volontés, leurs ras-le-bol, leurs ras-le-bol du politiquement correct, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il a des propositions, il a des idées que je trouve très intéressantes. Il prend des décisions que je trouve très très pertinentes. Alors, je suis moins enthousiaste que toi sur ces excès de tweets et sur le fait qu'ils s'en prennent à des gens qui sont très très loin en dessous de lui parce que selon mon analyse, il leur donne trop d'importance. Mais je comprends que, un, pour une part c'est plus fort que lui, il ne peut pas résister. C'est son plaisir, il a du fun, il s'éclate à faire ça. Et à mon point de vue, il a 100% le droit et il mérite totalement de s'éclater avec ça s'il en a envie. Un, et deux, je pense que c'est une stratégie politique adaptée de sa propre perception de la vie et des affaires et du monde dans lequel il a évolué toute sa vie, celui de New York. C'est sa propre perception qu'au travers de ses tweets et au travers de ses attaques et ses excès, une partie sont des excès parfaitement compris, motivés et décidés pour énerver les gauchistes, pour énerver les journalistes qui le méritent bien. Et je trouve que c'est enfin quelqu'un qui s'en prend aux médias. C'est pas trop tôt. Et qui ose rentrer avec le politiquement correct et qui ose contredire le politiquement correct sans utiliser la langue de bois. Et qui se moque totalement des attaques contre lui. Et ça c'est quelque chose que je ressens. Il se trouve que très très humblement, j'ai un peu ce côté-là en moi, j'ai le cuir épais. Quand on m'attaque et on nous attaque très souvent, j'y suis d'une indifférence totale et parfaite. Et donc je comprends encore mieux le président Trump qui est totalement hermétique, totalement intouchable sur les attaques qu'il reçoit et les critiques. Et il recommence immédiatement derrière. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien. J'approuve tout à fait ce que tu dis, mais je pense qu'il était très important qu'enfin un politicien qui a des idées conservatrices, il a fondamentalement des idées conservatrices, il aime son pays, il aime l'Amérique, il sait ce que l'Amérique représente sur la sur la planète. Il était important que quelqu'un de ce genre rompe avec le politiquement correct et casse le politiquement correct sans céder à l'intimisation. Exactement. En fait, tout ce que les médias lui reprochent, c'est ce pour lequel nous devons lui tirer notre chapeau. Parce que quand les médias disent que quelque chose est bien, c'est mal. Quand les médias disent que quelque chose est mal, c'est que c'est forcément bien. Exactement. Et donc Trump rentre parfaitement dans cette carte. Et puis, toi et moi, si on a quitté la France et parce qu'on a notre indépendance d'esprit, moi j'ai l'esprit de contradiction. C'est quoi l'esprit de contradiction ? C'est refuser d'obéir à la doxa générale, c'est refuser d'entrer dans la pensée de groupe et d'avoir notre propre opinion. Et bien c'est ce que fait Trump. Trump, il dit merde à tout le monde. Il dit merde au politiquement correct, il dit merde à ceux qui le traitent de raciste, il n'est pas raciste. Il dit merde à ceux qui le traitent d'antisémite parce qu'il n'est pas antisémite. Il se fout totalement des attaques qu'il reçoit. Et ça, j'aime bien. Et il accomplit énormément de choses que les médias ne disent pas. Il a redressé complètement l'économie américaine actuellement. C'est vrai aussi. Il est en train de rétablir la sécurité. Il est en train d'essayer de remédier à l'immigration inégale. Et ça avance dans cette direction. Et sur un plan planétaire, ce qu'il fait pour le Proche-Orient, ce qu'il fait face à l'Iran, ce qu'il fait face à la Chine, ce qu'il fait face à la Corée du Nord est absolument remarquable. Et aucun président avant lui ne s'attaquait à tous ces dossiers d'une manière aussi claire, nette et décisive. Et les médias ne le disent pas. Et c'est scandaleux qu'on ne le dit pas. Il y a une désinformation scandaleuse sur ce sujet. Il y a une désinformation à deux niveaux. Il y a la première désinformation, c'est les fake news, les fausses informations, qui sont assez faciles à décoder si on a du temps à consacrer et à croiser l'information. Mais il y a pire que ça. Le pire que ça, c'est les informations qui sont passées sous silence, qui sont escamotées. Donc les gens ne savent même pas que ça existe. Les gens ne savent pas que l'économie est en pleine forme, que le chômage est au plus bas depuis des décennies, que le chômage des Noirs est le plus bas depuis que l'Amérique existe, que le chômage des Hispaniques est le plus bas depuis que l'Amérique existe, que le chômage des femmes est le plus bas depuis 70 ans, il me semble. Le chômage des handicapés est au plus bas, le chômage des vétérans est au plus bas. C'est hallucinant. Oui, et encore, tu n'énumères qu'une partie des choses. Et en plus. Il y aurait énormément de choses à énumérer et les médias passent tout ça sous silence. Complètement. Donc les gens ignorent que ça existe. Donc les Européens, les Français, mais les autres Européens aussi, détestent Trump parce qu'ils sont désinformés, parce qu'on leur lave le cerveau. Et s'ils savaient ce que Trump accomplit, ils auraient un avis complètement différent. Avec une nuance près, c'est qu'en ce qui concerne les Français, ils ont un anti-américanisme primaire qui fait que lorsque l'Amérique est faible, avec un président Obama, ils sont relativement heureux parce que l'Amérique ne représente pas un danger. Mais tout ce qu'ils détestent dans l'Amérique est incarné dans Trump. La réussite, le succès, la victoire, l'économie qui s'éclate. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas parce que ça correspond à leur ressentiment contre l'Amérique. N'oublie pas que les Français et d'autres pays européens ne pardonnent pas aux Américains de les avoir sauvés des Allemands pendant la dernière guerre. C'est quelque chose qu'ils leur pardonnent. Et pour minimiser le fait que l'Amérique a sauvé la France, a sauvé l'Europe deux fois, 14-18 et 14-45, pour minimiser ça, ils disent « oui, mais ils nous ont envahi culturellement, ils ont fait ça pour nous vendre leurs marchandises ». Enfin, tous les prétextes stupides, ou leur connaissance glorieuse que la France a connue, c'est grâce au plan marchal, pas grâce à l'économie française. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour du problème ? Je pense qu'on a fait le tour du problème et que c'est une excellente synthèse. Très bien.